Il y a toujours un amateur pour le beau mobilier, les beaux objets. L'exceptionnel trouve preneur, souvent à des prises élevées, quand l'ordinaire stagne, voire baisse. Sous le marteau, deux mains, des objets, des meubles provenant de plusieurs successions. Entre autres provenances, celle d'un hôtel particulier de Poitiers, entièrement dispersé, à la demande d'héritiers éloignés. Et une pièce unique, Art Nouveau, se lustre de l'école de Nancy. Il a d'exceptionnel sa taille, effectivement, il fait 1,22 m de hauteur sur 1,22 m de diamètre. Le travail de la monture, la richesse ornementale, la ciselure du bronze, ça va être quand même fait pour une pièce exceptionnelle et d'une qualité incroyable. Objet plus classique, mais recherché, les pattes de verre. Un vase quadrangulaire signé Majorelle et Dôme, une épreuve de 1925. De provenance lorraine toujours, cette faïence de Sargemin, au décor bas-relief, représentant un groupe de perderie. Un lot de beaux diamants. Terminons, et elle sera sans doute disputée demain avec cette paire de bronzes animaliers, figurant une paire de chiens de chasse grandeur nature. C'est l'oeuvre d'un sculpteur poitvin du 19e, Ferdinand Potreau, mise à prix, 15 000 euros. C'est l'oeuvre d'un sculpteur poitvin du 19e, Ferdinand Potreau, mise à prix, 15 000 euros. C'est l'oeuvre d'un sculpteur poitvin du 19e, Ferdinand Potreau.